Bonjour, je suis tout à fait ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis ici pour vous convaincre, pour convaincre les espions économiques que ces systèmes de bitcoins ont été approuvés par des institutions comme Interpol. Des banquiers, des politiciens, des hackers, des pirates se sont réunis autour d'une même motivation qui s'appelle Tutti-Frutti. Ils se sont donc regroupés autour de cette notion générique. Il s'agissait donc de partager un gros gâteau dans une grande multinationale en fournissant des services ou des biens et en faisant circuler beaucoup d'argent. Et un jour, un citoyen a décidé de faire appel à cela. Il a pensé qu'il serait normal de partager ces bonnes pratiques, ce savoir-faire, si l'on pouvait baisser le prix de ces produits de recherche. Eh bien, moi, j'arrive du système bancaire et nous avons bien clarifié cela. Nos systèmes financiers ne sont pas seulement des solutions, elles peuvent également présenter des problèmes et des dangers. Ce soir, je souhaiterais vous présenter des manières génériques de gérer des paiements. Bien sûr, cela doit avoir quelque chose avec le blockchain. Bien sûr, il s'agit de systèmes liés au KYC, mais pour nous, c'est une manière unique d'atteindre des systèmes génériques financiers. Est-ce que je pourrais avoir les vignettes qui... Voilà, merci. Donc, le premier concept à garder en tête... Est-ce que je peux commencer ? Ce n'est pas tout à fait prêt. Je souhaiterais m'arrêter sur cette notion d'équité. Bien sûr, ça est lié à cette notion de partage, mais pas forcément dans le sens du service, mais plutôt le partage du savoir-faire. Et s'il faut créer son propre système de paiement local, mais pas de manière centralisée, pas depuis une ville, pas depuis un pays vers tous les autres, mais plutôt de manière locale, pays par pays et ville par ville. Et vous avez peut-être entendu parler de vies alternatives. Lorsque l'on parle de génériques, cela se réfère à la possibilité pour chacun de partager le savoir-faire. Comment nous pouvons proposer un système de paiement équitable en évitant de reproduire le système du monopoli ? Et il s'agit donc de réfléchir à la manière dont le service serait proposé. Et bien sûr, cela repose sur la technologie entre pairs, sur le blockchain. et je serais ravi d'illustrer cela par quelques exemples quand ce sera possible par le PowerPoint. Mais vous devez penser en termes de gâteau que nous subdivisons. et pour procéder à cela, ce projet consiste à offrir un service à un niveau local et non pas de manière verticale. De manière autonome, une capacité de fournir un service qui soit utilisable par tout le monde, ressemblant au bitcoin, mais qui ne serait pas le bitcoin, et en offrant la possibilité à la communauté d'interagir afin de se remplir et de répondre aux besoins qui se posent. L'idée est donc de diviser ce gâteau entre nous tous et de créer des services suffisants pour les communautés pour étendre un service qui deviendrait un acteur majoritaire du système. C'est donc une initiative qui pourrait être appliquée à différents domaines. On pense à Blacar, bien sûr, mais également WeCon. On sait très bien que le système Blacar a été reproduit dans d'autres pays à une plus petite échelle. L'idée est donc de diviser ce système déjà existant et d'offrir la possibilité pour les communautés locales de l'offrir à un niveau local. Il s'agit d'une distribution et de l'extension d'un même service en commençant par un système équitable de paiement. Et c'est pour cela que Cure devrait normalement être équitable. Quand on parle d'équité, eh bien, cela inclut cette idée d'argent, d'argent équitable. ça ne veut pas dire que vous avez nécessairement tout le savoir-faire, mais que vous êtes à même de fournir et de rejoindre une communauté. Coordonner signifie bien sûr contrôler. j'ai déjà exposé ce concept de générique au monde de la finance et bien sûr cela requiert cette notion de confiance en ce sens qu'il vous protège et qu'il partage d'une grande base de données. Si on divise un service, eh bien, on divise également l'information qui va avec. Lorsqu'on ait tous les tenants et les aboutissants, toutes les opérations nécessaires, alors qu'est-ce qu'on peut se demander ce qu'ils font de cette base de données, de nos informations ? Et je pense qu'il y a des manières d'empêcher cela. quand on parle de ce terme, de cette notion de confiance qu'il faudrait pouvoir abolir et qu'on devrait pouvoir faire ces opérations sans requérir ce besoin de confiance pour pouvoir agir, eh bien, moi, je peux vous dire que grâce à la blockchain, nous n'avons plus besoin de cette confiance. il s'agit donc de pouvoir échanger des informations avec un grand niveau de sécurité. Avec KPI, nous avons donc une blockchain et plusieurs services découlent de ce système. Ce sont des services certifiés. et c'est pourquoi nous parlons de cette notion de confiance qui ne serait plus nécessaire pour ces transactions. Quand on parle de choses qui peuvent s'étendre, si on regarde ici ce qui s'est passé avec le Bitcoin, ici, tout le monde est libre de créer un nouveau bloc, un nouveau bloc de nœuds d'informations. Il y a évidemment d'autres projets. Nous avons eu cette idée d'une sorte de souk, d'une sorte de bazar où il y aurait des commerçants locaux, des entreprises qui travailleraient à un niveau international, mais dont nous pourrions profiter. Il y a un besoin d'une administration centralisée puisqu'il s'agit d'un savoir en accès libre. Nous pouvons maintenant nous attacher à ce cas d'un système de transaction équitable avec des devises alternatives. Vous avez peut-être entendu parler de Cyclos. Cyclos a 5 millions de personnes sur toute la dette des solutions bancaires digitales, mais bien sûr elles ne sont pas connectées et ce serait une possibilité, une manière d'offrir une possibilité d'interagir et sur quoi peut-on appuyer ces interactions sur le blockchain, sur ce système de blockchain et de communication. Et bien sûr, sans oublier cet élément clé qui est la transparence. il est essentiel de pouvoir procéder à un audit de ces systèmes afin de pouvoir partager ces systèmes d'information qui vous protègent au lieu de vous exposer. voilà. Donc l'idée principale pour synthétiser un peu a quelque chose à voir avec ces grilles, ces réseaux intelligents et qui proposent des alternatives et bien sûr mettre en jeu une partie de l'économie locale et bien sûr cela va à l'encontre des systèmes de monopoli. Voilà donc où nous en sommes actuellement. Je vous ai donc présenté trois sujets, pardon, trois domaines différents et je voulais, comme je vous le disais, présenter trois projets, trois initiatives différentes qui avancent à leur rythme et je voulais être certain de vous mentionner l'initiative des syndicats robots et je pense que vous seriez assez surpris de voir ce qu'on y fait et de voir ce qui s'y passe. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada